Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Diane et la Mythophito. Précédemment, nous avons parlé d'Apollon et du Laurier Noble. Aujourd'hui, nous allons évoquer Asclepios, qui est un des fils d'Apollon qu'il a eu avec la mortelle Coronis. Apollon, dieu des arts, notamment de la médecine, a donc transmis cet art médical au dieu médecin Asclepios, via un bâton. Un bâton autour duquel s'enroule un serpent, symbole d'Asclepios, et nous obtenons le caducé, l'emblème des professions médicales. Asclepios a épousé Epionnée, celle qui guérit, et il a eu de nombreux enfants, dont plusieurs filles au nom singulièrement évocateur. Il y a Panacée, la guérison universelle, Hygiée, la santé, Yaso, la guérisseuse, et Assezo, le médicament. Le serpent d'Asclepios me permet de vous parler aujourd'hui de la lavande aspic. Comme toutes les lavandes, elle est cicatrisante et apaisante. Elle a donc une particularité supplémentaire, en s'appelant aspic, elle est efficace contre les brûlures. Tout type de brûlures ou morsures ou piqûres viennent être apaisées par la lavande aspic. Nous pouvons donc avoir les brûlures en se brûlant avec une poêle, un coup de soleil, une piqûre d'ortie, une piqûre de guêpe, une méduse. Tous ces petits tracas du quotidien seront apaisés par la lavande aspic. Autre petite remarque, la lavande n'a jamais été un répulsif contre les poux. C'est une légende urbaine qui continue à circuler malgré la non-répulsivité de la lavande. Elle est uniquement apaisante et cicatrisante et c'est pour cela qu'on la retrouve dans les lotions anti-poux. En effet, les poux ont des bébés, les lentes, qui, avec leur bave, peuvent irriter et entraîner des démangeaisons. On gratte, on vient irriter le cuir chevelu, la lavande vient apaiser et aider à cicatriser. Voilà, vous en savez un peu plus sur Asclepios et la lavande aspic. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada